Ils viennent d'Équateur, du Maroc, et travaillent dans les champs du sud de la France sous contrat espagnol. Ces travailleurs détachés ont reçu le soutien de la CGT pour leur action au prud'homme. Le quotidien se résume à des cadences infernales, des conditions de travail déplorables, des pressions, des sanctions et du harcèlement. Yasmina, avec cinq autres anciens détachés, se bat depuis plusieurs années pour dénoncer les pratiques de Laboral Terra, une agence d'intérim espagnole. Et au-delà de ça, tout un système dont profitent de nombreux agriculteurs français. Je ne savais pas qu'il existe des choses comme ça, j'ai vu dans les films, mais dans la vie réelle, je ne savais pas. Une fois que je suis arrivée ici, j'ai passé tout ce que j'ai passé à des harcèlement moral, harcèlement sexuel aussi, qu'on a passé ici, sur le territoire français. Alors en ce moment, j'arrive à un moment de 2017, je dis c'est bon, maintenant, il faut dire stop, qu'il y a quelqu'un qu'il faut qu'il sorte, il faut changer les choses, ça c'est pas possible. Ça c'est plus un détachement, c'est de l'esclavage. Pour les sociétés qui emploient ces travailleurs, l'intérêt est double. Des charges sociales bien moindres et une paperasse allégée. Aucun contrat à rédiger. Mais elles doivent tout de même s'assurer que les conditions de travail légales du pays d'accueil sont respectées. Moi je ne m'exprime pas sur ces questions-là, sur les questions des conditions de travail. Aujourd'hui, j'ai plaidé en droit, essentiellement en droit, et sur l'application de la législation relative aux travailleurs détachés, qui est susceptible d'être critiquée et critiquable, mais pour autant, la Bureau Altera a respecté de A à Z ces dispositions relatives aux travailleurs détachés. En parallèle, une plainte au pénal a été déposée. Les employeurs encourtent de lourdes amendes, voire la prison. Les témoignages, souvent anonymes, sont accablants. Journées interminables sous la fournaise des serres, logements indécents dans des prêts fabriqués ou au camping. José, lui, travaillait pour une autre entreprise espagnole, dans des conditions tout aussi déplorables. 7 jours sur 7, jusqu'à 13 heures par jour, pour tout au plus 1500 euros par mois. Le pire, c'est qu'ils nous payaient peu, et si on disait quelque chose, ils nous jetaient comme des chiens. Pire que des chiens. Et donc, tu faisais ce qu'ils voulaient. Ils nous disaient, comme un siècle dernier, allez-y, bougez-vous, sinon retour en Espagne. Le problème n'est pas nouveau. En 2011, dans les bouches du Rhône, un homme d'origine équatorienne travaillant pour une entreprise agricole s'est évanoui dans un champ de melons. Ses collègues ont rapporté aux enquêteurs que l'un des salariés refusait d'apporter de l'eau au détaché. Sous-titrage Société Radio-Canada